Les suites des commémorations dans le cadre de la bataille des Ardennes. Aujourd'hui, c'est à Ouérette qu'on se replonge 75 ans en arrière. Le 17 décembre 1944, 11 soldats afro-américains ont été massacrés dans le village alors qu'ils venaient de trouver refuge dans une ferme. Alors bonjour Marc Mélon. Cet épisode a marqué les habitants à tout jamais. Oui, effectivement, une cérémonie d'orahoma aura lieu dans quelques minutes, à 14h très précisément, où 200 personnes, 200 personnalités sont annoncées ici sur le site d'Ouérette. Alors l'histoire, en fait, elle est la suivante. Ce sont des militaires américains, afro-américains, qui arrivent dans une ferme. Ils sont accueillis par la famille. Et une heure après, en fait, des SS font irruption et en fait capturent ces soldats allemands. En fait, ils avaient été, la situation avait été dénoncée par quelqu'un du village. Alors ces militaires allemands, ces militaires américains, pardon, ont été massacrés ici, à l'endroit où je me trouve. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé ce matin avec Paromita Ouidar et Jean-Noël Lanzival. Le 17 décembre 1944, 11 soldats afro-américains du 333e bataillon d'artillerie de campagne arrivent épuisés dans cette ferme de la famille Langer, située à Ouérette. Mathias et son épouse les reçoivent généreusement dans leur modeste maison. Les hauts soldats afro-américains sont assis avec la famille autour de ces tables d'origine et mes grands-parents ont leur donné à manger et à boire. Et après une heure, les Allemands sont venus capturer les hauts soldats. Si les soldats américains sont capturés, c'est parce qu'une personne a indiqué leur présence aux Allemands. C'est une personne qui les a dénoncés et c'est suite à cela que les SS sont venus. Et les 11 soldats se sont immédiatement rendus pour ne pas mettre en péril la famille Langer qui, à l'époque, avait déjà 10 enfants. Et ils les ont fait sortir et ils les ont fait asseoir ici dans la neige encore plus ou moins une heure pendant que les soldats, pendant que les SS allemands sont rentrés et ont mangé et ont continué à manger à la table où les soldats avaient été. Les soldats américains ont froid. Pour qu'ils se réchauffent, les SS les obligent à courir devant leur véhicule. Les Allemands, de toute façon, n'avaient pas beaucoup de respect pour les soldats afro-américains. Et alors, quand ils ont descendu le chemin avec leur Jeep, évidemment qu'ils roulaient bien, ils ont fait courir les hauts soldats devant leur Jeep, soi-disant, pour qu'ils puissent se réchauffer. À un kilomètre de la ferme, les soldats sont massacrés. Les hauts soldats afro-américains ont été vraiment massacrés, donc ils n'ont pas été abattus, mais massacrés et on a même coupé des doigts pour récupérer les barques. Et c'est exactement à cet endroit-ci où le monument a été érigé qu'on a retrouvé les corps un mois plus tard que la neige avait fondu. Dans moins d'une heure, ici à Oeret, de nombreuses personnes rendront hommage à ces militaires afro-américains décédés.